Comment expliquer la différence dans ta perception de la voiture entre les essais hivernaux qui étaient excellents, tu étais très content de la voiture je crois, et puis le début de saison qui a été difficile, pour des raisons différentes d'ailleurs, en Angleterre et en Belgique, comment tu peux expliquer ça ? C'est assez simple, je pense avec le recul. La première fois que je suis monté dans la voiture, on développait. Donc le châssis, c'est la première sensation qu'on a avec la voiture. Les systèmes étaient, on va dire, en cours de développement. Donc on n'y prêtait pas trop attention et on faisait plus, à part quand on les développait. Mais on était concentré sur le feeling dans la voiture. On s'est amusé énormément dans la voiture en décembre, à Sebring. Et on avait pour un élément de comparaison les années précédentes avec des pneus plus larges et une voiture avec moins de grippe mécanique, plus hausse, plus longue, plus lourde, moins joueuse, on va dire ça comme ça. Et là, on jouait dans la voiture, c'était un pur bonheur. Et puis après, on est arrivé dans la phase de développement où on optimise tous ces systèmes qu'il y a à l'intérieur de la voiture avec cette nouvelle réglementation. Et là, on est rentré dans une zone compliquée parce qu'on est passé du développement, où c'était très compliqué, passionnant, à la phase où il fallait passer en mode course. Et le mode course, je m'en doutais, ça allait être la panique. Mais tout le monde s'en doutait, mais personne ne l'acceptait vraiment. Et on est arrivé à Silverstone, c'était pas la panique, mais c'était dur parce que chaque département, dans la voiture, les systémistes, les ingénieurs moteurs, les ingénieurs châssis, l'ingénieur d'exploitation, tout le monde a envie de donner le maximum. Et du coup, on a eu une surinformation au niveau des pilotes. On passait des journées entières en meeting. Et tu montes dans la voiture, limite, tu as oublié comment il fallait la démarrer, tellement tu en as appris. Et pareil pour les ingénieurs, pour l'exploitation, la stratégie, parce qu'on ne connaît pas tout, parce qu'il faut apprendre. Et malgré qu'on ait construit la voiture, on ne peut pas en tirer 100% à la première course. Et avec une voiture aussi évoluée, ça n'a pas été facile. Et forcément, le temps à Silverstone, la météo s'en aimait, alors là, ça a été la totale. On peut dire que le métier de pilote a évolué à cause du changement de réglementation. D'ailleurs, que penses-tu de cette réglementation de cette année ? Alors évoluer, c'est sûr. Ça, j'affirme, le métier de pilote a évolué. Après, je pense que c'est bien. Le talent pur n'est plus prédominant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, limite, faire des études pour conduire nos voitures. Heureusement que je suis arrivé un peu plus tôt, que j'ai appris sur le tas. Sinon, j'aurais été mal. Mais non, c'est compliqué. Il faut comprendre beaucoup de choses. Travailler avec des ingénieurs très, très intelligents. Et donc, comprendre tout leur système qu'ils ont développé. Donc, ce n'est pas facile quand vous avez un systémiste qui vient t'expliquer comment il va récupérer l'énergie, la redistribuer, qu'elle est en connexion aussi, qu'il faut faire attention avec le moteur, que tout est relié, le train avant, le train arrière. Ça veut dire que la manière de piloter, même, a changé ? Même la manière de piloter a changé. Alors, ça, ça va. Je pense qu'on est dans la période la plus difficile aujourd'hui parce qu'on est obligé, avec le gros changement de réglementation, 30% de moins de consommation sur la partie moteur, ce qui est énorme. Ils n'ont pas fait ça. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense qu'en 10 ans, ils n'ont pas économisé 30%. Donc, en un an, un hiver, il a fallu économiser 30% d'essence, de gasoil pour nous, au niveau thermique. Donc, il a fallu que le pilote s'adapte. Alors, on était déjà rentré l'année précédente dans une stratégie du fait qu'on avait un réservoir beaucoup plus petit que la concurrence. On était obligé d'économiser déjà pas mal. Donc, ça nous a aidé, on va dire, pour arriver là, nous, les pilotes Audi. Et on a su s'adapter assez vite à ça et à savoir régler la voiture avec ça. La seule chose, c'est qu'on n'avait pas trop le temps de la régler. Donc, bien sûr, il a fallu évoluer. Mais c'est une évolution qui est assez intéressante parce que ça permet de s'exposer à de nouveaux problèmes et donc d'évoluer. Et quand tu évolues, tu ne t'ennuies pas. Est-ce que le plaisir est toujours là ou le plaisir a évolué aussi, justement ? Les sensations, on va dire, pour toi, pilote, ce qu'un pilote aime, c'est l'attaque. On le sait bien, à outrance, tu parlais du passage au moment où Marcel et André ont dû attaquer comme des malades. C'est ce qu'un pilote aime quand on te dit « bon, vas-y, maintenant… » Non, non, mais après, quand il faut attaquer, il faut attaquer. Et même si… Alors, la base de… Qu'est-ce qui a changé, en fait, dans le pilotage ? C'est-à-dire qu'on lâche l'accélérateur beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, on lâche l'accélérateur, on freinait aussi tôt. Limite, on croisait quand on freinait du pied gauche. Ce n'est pas bon pour les plaquettes, pour le mans et tout, parce qu'on use beaucoup plus vite. Mais c'était vraiment à peine on avait fini de freiner, d'accélérer, on freinait. Et à peine on avait fini de freiner, on a accéléré. Alors que maintenant, il faut laisser rouler, il faut économiser de l'essence. C'est-à-dire à haute vitesse, on lâche les gaz et on laisse rouler la voiture. Mais par contre, on repousse nos freinages. C'est-à-dire qu'au moment où on attaque, vous allez lâcher beaucoup plus tôt les gaz. Mais par contre, vous allez toujours freiner très, très fort. Et la seule partie compliquée qu'il y a dans certains virages, c'est qu'il y a certains virages où vous n'avez plus besoin de freiner. Donc, moins de transferts. Donc, la voiture, au niveau setup, dans certains virages, ne peut pas être adaptée particulièrement à ce virage-là. Parce que le style de pilotage est complètement différent. Parce qu'on ne transférait pas assez d'énergie sur les pneus d'avant. Donc, tout ça, il faut prendre en compte. Il faut l'intégrer. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Alors, on en arrive à la semaine du Mans. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ta newsletter où tu dévoiles beaucoup de choses d'ailleurs. Si, si, c'est formidable de voir un pilote s'exprimer de cette manière-là. Vraiment, c'est du premier degré. Parce que tu expliques que psychologiquement, mentalement, même tu parles de musique, il fallait que vous trouviez. Il fallait. Quand il y a une petite musique qui vous lie, quand il y a une ambiance qui vous lie, vous, les trois pilotes, et également l'équipe, ça se passe bien. Tu l'as constaté, ça fait trois fois que tu le constates. Oui, voilà. Mais c'est une alchimie, je crois. Une alchimie, c'est le mot qui convient. Et on a besoin, en tant qu'équipe, dans un sport, et je pense qu'on le vit aujourd'hui. Alors, je ne suis pas un spécialiste de foot, mais je vois qu'il se passe quelque chose avec l'équipe de France aussi, ce qui ne se passait pas avant. Et s'il n'y a pas ce petit truc qui nous met bien dans la tête en sport, tu peux avoir travaillé comme un fou, avoir les plus gros muscles du monde, ou je ne sais pas, la plus grosse forme physique. Si tu n'es pas bien dans la tête, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y arriver. Et donc, c'est important d'être dans cette condition mentale, mais ça, c'est des choses qui ne se provoquent pas. Ce ne sont pas des choses qu'on essaie de faire particulièrement. Tu ne peux pas le faire artificiellement. Il faut que ça vienne. Voilà, il faut que ça vienne. Et le gros avantage qu'on a dans notre équipe, c'est que ça vient tout seul. Et il y a une année, en 2013, on avait beau avoir travaillé parfaitement, ça a été l'exemple type, on était vraiment bien. La voiture, on n'avait pas eu un seul problème en développement. En setup, on était parfait, on était prêts, mais on n'a jamais été prêts comme ça. Et ça ne s'est pas fait. Et il n'y avait pas eu ce petit truc de la musique en 2013. La petite mayonnaise peut-être. Voilà, mais ce n'est pas ce qui a créé le problème, mais c'est comme ça.